Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, chères familles, chers amis, mesdames, messieurs, il m'est difficile de m'exprimer en ce jour si sombre. Cependant, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre soutien. Le lien qui m'unissait à maman était très fusionnel. Elle m'a tout donné, l'amour, la sécurité, l'attention, la présence. Elle m'a appris à regarder vers l'avant, à croire, à me battre. Et aujourd'hui encore, je sens m'étreindre son souffle puissant. J'ai appris et j'ai aimé partager l'amour et l'abnécation de cette femme devenue personnage public, mère d'une nation. Ma très chère maman, le respect des principes de la démocratie, la préservation des libertés fondamentales, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, toutes ces valeurs qui ont nourri ton engagement politique et social sont aujourd'hui mises à mal. C'est pour cela que je n'ai pas pu te voir au cours des quatre dernières années, exilé que je suis. C'est pour cela encore que je ne suis pas à tes côtés au moment où tu vas effectuer ton dernier voyage. Quelle tristesse, quelle douleur que de ne pas être là pour t'accompagner dans ta dernière demeure. J'ai perdu et, je le sais, tout un peuple a perdu avec moi une mère. Une mère sincèrement et viscéralement animée par la recherche de ce qu'il y a de meilleur, de simplement nécessaire pour ses enfants. Elle ne cherchait jamais à protéger son image ou à la promouvoir, assumant tous les risques, allant à l'essentiel avec courage pour revendiquer ce qui doit être et pour dire la vérité. Quelle foi il faut pour oser la dire et parfois dans les heures les plus inquiétantes pour oser la penser. Quand le peuple se sent épié et manipulé, quand tout contribue à ôter à chacun sa dignité et son autonomie, comme nous avons besoin de ta voix qui jamais ne faiblissait. Malgré le poids des ans, malgré les vexations, malgré ta cécité qui te faisait penser que tu n'étais plus indispensable, maman, la vérité de ton combat politique et du bon sens hurlait encore plus ta légitimité. Tu disais tout avec droiture, directement. Tes mots se gravant dans le marbre, tant ils étaient incisifs et faisaient écho dans nos langues aux paroles vivantes des ancêtres que tu as désormais rejoint. Ton héritage te survivra. Ma chère maman, toi qui m'as conduit dans ce monde, moi, ton premier-né, j'aurais dû être là pour te conduire à ta dernière demeure. Je n'éprouve aucune rancune, aucune amertume. Cette épreuve est la volonté de Dieu. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. Sourate 57, verset 22. Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, chapitre 6, verset 27 à 38, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ma très chère maman, toi qui m'as donné la vie, intercède auprès de Dieu pour qu'il apaise nos cœurs, qu'il les adoucisse toutes les fois où nous avons des raisons de nous venger. Que Dieu nous insuffle son esprit de pardon, d'amour et de paix. Adieu, maman. Non, je dirais plutôt au revoir, car je le sais si bien, je le sens si fort et en écho avec Birago Diop, je clame les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagie et dans le tisson qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans les herbes qui pleurent. Ils sont dans le rocher qui gêne. Ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Et toi non plus, ma chère maman. Rosine, Viera, Soglot, dors en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada